Bonjour mes chers amis, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui c'est Vendredi Saint. Vendredi Saint, c'est le jour de la crucifixion du Christ. On se souvient de tout ce qu'il a fait. Il nous rappelle combien on peut s'identifier à Jésus. Sa mort, sa résurrection nous montrent son amour incroyable pour nous et quelle que soit notre condition, il a tout enduré pour nous. Comme nous le rappelle ce passage dans la Bible que je vais vous lire dans Esaïe 53, versets 2 à 4. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur, propre à attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Amen ! Quel beau texte ! Dans ces temps de confinement, de virus, il est possible que tu souffres de solitude, que tu souffres de douleurs physiques ou encore de douleurs morales ou que tu souffres parce que des proches sont dans la souffrance. Mais laisse-moi te dire que Jésus comprend et Jésus connaît très bien ce que tu peux endurer. Lui qui a traversé de terribles souffrances à la croix. Il a été rejeté, il a été méprisé, et pourtant il avait accompli des miracles, il a été puni, il a été frappé alors qu'il était parfaitement saint, il a été humilié. Imaginez-vous quand lui a même craché dessus, lui le Fils de Dieu. Il a été giflé, fouetté, lui qui n'avait commis pourtant aucun mal. Il a été hué, injurié, et il ne s'est pas défendu. Il s'est retrouvé seul, séparé de ceux qu'il aimait, même trahi par ses propres disciples. Il a été abandonné de tous. Et c'est vrai, sur le Mont Golgotha, Jésus a tout supporté. Il a obéi jusqu'à la mort, la mort à la croix. Et dans la lettre de Paul aux Philippiens, Philippiens 2, versets 5 à 8, il est écrit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Son sacrifice nous permet aujourd'hui d'être sauvés de nos péchés, guéris de nos maladies, réconciliés avec le Père. Dans Esaïe 53, verset 5, que j'ai lu tout à l'heure, il a dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. S'identifier à Jésus, à ses souffrances, à la croix, c'est le chemin parfois bien difficile du chrétien, mais oublie jamais que c'est aussi un chemin de victoire, un chemin de résurrection. Jésus a pris ta place, Jésus a pris ma place, afin qu'on se sente jamais seul, malgré nos douleurs, malgré nos difficultés, malgré nos inquiétudes. Et en ce jour, ce vendredi saint, rappelez-vous, rappelle-toi, eh bien qu'il t'ouvre, qu'il vous ouvre les bras pour vous aimer, pour vous consoler, pour te fortifier, pour t'apaiser, pour te guérir. Et je te souhaite vraiment une journée remplie de sa paix, remplie de son esprit. Souviens-toi que Jésus a tout accompli, il est vivant aujourd'hui, parce qu'il est ressuscité le jour de Pâques. Et avec le conseil de l'Église, le conseil d'anciens de l'Église, on t'encourage, on vous encourage à vous téléphoner les uns les autres, à prier ensemble au téléphone, à prendre des nouvelles de vos frères et sœurs dans la foi, à vous encourager que l'esprit de Pâques nous habite, avec toute sa générosité, la générosité du don de la vie de Jésus-Christ. Alors nous vous donnons rendez-vous pour le live de dimanche matin à 10h, sur notre site internet, vous pourrez nous retrouver sur Facebook Live, notre chaîne YouTube encore, on aura un temps de louange avec Alix et Sandra, et je vous apporterai un message d'encouragement sur le thème de Pâques, un pont qui nous relie, un pont de vie. Vous êtes précieux, prenez soin de vous, bonne journée, et à dimanche. on va sur le chão. On va sur le chão. On va sur le chão.